Musique de générique Eh bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la patate Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC avec notre petit ami Franklin Qui conduit une voiture exclusivement créée pour mes soins Que Rockstar m'a donné en avant première pour que je puisse vous la proposer Non c'est complètement faux, je vais vous montrer en avant première les nouveaux véhicules Qui ont été cachés dans le DLC Trafic d'armes et que nous pourrons avoir dans les semaines à venir Je pense à mon avis que Rockstar va faire des événements à chaque fois pour chacune des voitures Il y a au total 5 voitures, je vais vous les présenter toutes une par une Avec la customisation, l'intérieur, les performances etc Et vous allez voir qu'il y a de très beaux petits bijoux J'en ai customisé qu'une hier et c'est celle que je vais vous présenter en premier Puisque c'est un petit peu entre guillemets mon coup de coeur Même si j'ai pas vraiment customisé les autres mais c'est celle qui me plaît le plus Alors écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre directement dans un endroit On va pouvoir bien voir la voiture concrètement Voilà on va se placer ici Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu comme d'habitude Et à noter la voiture sur 10 Alors je n'ai pas la date de sortie de cette voiture J'en suis désolé Pour le prix je le connais mais je ne l'ai pas sous les yeux Je vous le donnerai juste après Ou si je ne le dis pas dans la vidéo je vous le marquerai dans la description Et dans l'espace commentaire Bon la voiture est un petit peu dégueulasse là parce que je l'ai cassé Mais voilà un petit peu la voiture Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir Elle se nomme la XA-21 Donc c'est une très très belle super sportive Regardez moi son design et tout Elle possède seulement deux places Petite porte papillon vraiment très sympathique Regardez on va sortir comme ça On va viser avec le sniper L'intérieur est vraiment très très beau Très très design franchement Ils ont fait un superbe boulot Le moteur est bien évidemment à l'arrière Vous aurez la possibilité de le customiser On verra ça par la suite Et voilà un petit peu pour l'extérieur de la voiture Vous allez voir que la customisation est vraiment très poussée Et franchement c'est un beau petit bijou Niveau des performances ça m'a l'air d'aller être assez vite Alors je ne sais pas si ça peut rivaliser avec une T20 Avec une Nero etc Je pourrais des tests par la suite Une fois que les modes seront revenus sur GTA 5 PC Parce que là vous savez très bien que la mise à jour est arrivée Donc forcément je ne peux plus faire de vidéos de test Puisque les modes menu sont tout simplement désactivés Mais ça je reprendrai d'ici quelques jours Parce qu'à mon avis ils ne vont pas tarder à les mettre à jour Écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement au Los Santos Custom Toutes les voitures que je vais vous montrer sont disponibles au Los Santos Custom Et ne sont pas disponibles au Benis Original Motorwork C'est un petit peu dommage On aurait bien voulu avoir quelques voitures au Benis Original Motorwork Malheureusement non Alors réparer le véhicule Alors vous avez le blindage que vous pouvez modifier Les freins comme d'habitude Pare-choc Donc le pare-choc avant de série Extension peint couleur 1 Couleur 2 Carbone Sport Séparateur cutter de course couleur 1 Et couleur 2 Donc vous voyez qu'on a déjà une bonne petite gamme de pare-chocs avant Et franchement ça fait super plaisir Pour le diffuseur Bon vous avez plusieurs diffuseurs Je ne sais pas si vous allez réussir à bien bien voir Parce que c'est assez sombre Mais franchement les diffuseurs sont assez sympathiques Moi celui que je préfère c'est quand même celui-là On va se prendre le dernier Le moteur Alors là c'est ce que je vous disais Donc le réglage moteur niveau 4 Le bloc moteur Vous avez la possibilité de le modifier Donc vous pouvez modifier à la fois la couleur Mais vous avez aussi la possibilité de modifier le bloc moteur Comme vous le sentez Comme vous le souhaitez A vous de décider Un peu comme au Benis Original Motorwork On avait la possibilité de modifier le bloc moteur de certaines voitures Mais aussi au Los Santos Custom Donc du coup ce qu'on va faire Ce qu'on va se prendre en couleur 1 Vous avez la protection du moteur aussi Que vous pouvez modifier Regardez ça change un petit peu le toit Mais ça aussi change un petit peu au niveau Du côté des véhicules Regardez il y a une petite ouverture qui se forme au niveau du coffre En fonction du De la protection moteur que vous allez prendre Donc à vous de décider une fois que vous aurez la voiture Hop là attendez ce qu'on va faire C'est qu'on va se prendre Un truc assez sympa assez joli On va se laisser de serrer Les échappements Donc vous avez les échappements Donc l'échappement de série C'est un groupe d'échappements Assez badass Vous avez large chromé Vous avez le gros calibre Calibre titane Abou chromé Double X4 Rapproché Donc ça on avait déjà pu le voir sur une des voitures Je ne me souviens plus de son nom Triple échappement Autogonal Octogonal peint Échappement crevé Échappement peint Échappement ouverture Et ça franchement c'est super stylé Échappement x4 chromé Pareil en titane Pareil coupé chromé Et c'est celui là qui me plaît de ouf C'est cet échappement coupé chromé Franchement ils sont vraiment très très beaux Donc on va se le prendre Je vous le montrerai par la suite Vous avez un grand grand choix de calandre aussi Ça c'est vraiment sympa Hop là on va se prendre une petite calandre C'est sympathique comme ça Le capot vous pouvez le modifier Comme vous le sentez Vous avez une grande gamme de capots aussi On va se prendre celui là Le klaxon on s'en fout Phare Xenon Rétroviseur Vous pouvez le modifier Ça change un petit peu Rétroviseur léger ou de série Ça rajoute une petite bande noire en dessous du rétro Ce qui vous permet de faire un petit peu Des couleurs assez sympathiques A vous décider Soit vous prenez rétroviseur léger ou couleur 2 Sachant que le rétroviseur léger prend la couleur principale La peinture on en revient Écoutez on va pas se prendre la tête On va se prendre un petit blanc glacier comme ça On va se mettre en couleur secondaire un noir Je cherche pas à faire une très très belle voiture Vous pouvez modifier les finitions de la voiture sans problème à l'intérieur Regardez ça donne un petit truc assez sympathique On va se le mettre en noir bien noir Pour que ça fasse ressortir un petit peu le blanc Le toit Vous avez des générateurs de tourbillon De tourbillon couleur 2 Ou générateur carbone Vous décidez si vous voulez le mettre Personnellement je les trouve assez stylés Donc du coup je vais les prendre comme ça Le bas de caisse Bon des bas de caisse assez classiques Que Rockstar ont pu nous proposer Suspension Transmission Turbo Les roues On va se mettre des roues de sport Parce que voilà la voiture est assez stylée On va se prendre des petites jantes Comme ça Hop là Couleur des jantes On va se les mettre noires comme ça Les pneus Amélioration des pneus A l'épreuve des balles Fumé de pneus on s'en fout Les fenêtres Noires comme ça Et nous avons La voiture Qui se nomme L'AXA21 On va l'appeler l'AXA Et pas XA21 La nouvelle super sportive Que Rockstar ont caché dans le DLC Trafic d'armes Et franchement Qui envoie du pâté Je la trouve très jolie Très stiée Très magnifique J'ai oublié de vous le dire Et vous m'avez dit Ouais mais on ne peut pas modifier L'aileron On ne peut pas modifier le spoiler C'est un auto-spoiler Sur cette voiture Comme sur la TMA Donc vous ne pourrez pas Le modifier Moi même C'est ce que je me suis dit Je me suis dit Attends j'ai vu un aileron Quand j'ai connu la voiture Mais je ne peux pas le modifier Et c'est par la suite Que je me suis rendu compte Que c'était un auto-spoiler Regardez Le spoiler se rabat Quand la voiture est arrêtée Et quand on se met à accélérer Le spoiler se déploie Comme sur la TMA Vous avez plus ou moins L'habitude On va juste se mettre au soleil Avant que la nuit tombe Parce que sinon Ça risque d'être un petit peu problématique Hop là Et regardez C'est ce que je vous montrais juste Tout à l'heure C'est les pots d'échappement Qui sont vraiment stylés Les pots d'échappement Ne sont pas verticales Ne sont pas Non ne sont pas horizontales Ne sont pas ronds Mais ils sont bien Entre guillemets En diagonale Comme ça Et vertical Et franchement C'est stylé J'aime bien En plus il y a le logo de la marque Qui est en plein milieu et tout Avec écrit XA21 Franchement En que ça On fait un superbe boulot Sur cette voiture Je la trouve vraiment très 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 belle Donc voilà Je pense qu'on a fait Plus ou moins le tour De la customisation de la voiture Je vous ai montré Tout ce que j'avais A vous montrer Maintenant je vais vous aller Vous chercher Le prix de cette voiture Parce que le prix je l'ai Je vais aller chercher directement Sur mon téléphone Puisque j'avais la photo Que le modeur avait pu Nous donner Comme je vous l'ai dit Je n'ai malheureusement pas La date de sortie De ces véhicules Dites vous que les véhicules Vont sortir au compte-gouttes A chaque fois que Rockstar Sortira un événement Donc ça peut être environ Toutes les deux semaines Toutes les semaines Enfin bref Ça dépendra de ce que Rockstar Aura décidé Alors je vais vous chercher Un petit peu Le prix de cette voiture Alors la XA21 C'est la voiture Qui coûtera le plus cher Elle coûtera 2 millions 375 000 dollars De série Sans les customisations Donc vu le prix Des customisations A mon avis Il va compter Environ 3 millions de dollars Pour pouvoir vous la customiser Comme moi Je viens de le faire Donc c'est vrai Que c'est pas donné Mais bon Avec le DLC Trafic d'armes Il y a vraiment moyen De se faire Beaucoup d'argent Et de se mettre Vraiment très très bien Malgré le fait Que les véhicules Soient vraiment Extrêmement chers Donc profitez De ce DLC Faites vous Un maximum de pognure Avec le trafic d'armes Etc Et du coup voilà Bref ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Un petit peu sur l'autoroute Quand même On va aller un petit peu Tester ses capacités Sa rapidité Et j'en passe Parce que j'ai pas pu le tester Je peux pas voir Avec le mode menu Sa vitesse de pointe Je ferai des tests Une fois que les modes Seront réactivés On fera un petit test Avec la T20 La Nero Etc L'autre véhicule Je sais pas Celui que je vais vous présenter Il me reste La Chita Retro La Torero La Vagner aussi Qui est une très très belle voiture Je me souviens pas Si elle est sportive Ou super sportive Mais de toute manière Toute la journée Je vais sortir tous les véhicules En customisation Comme ça Vous serez carré Si vous voulez pas être spoilé Bah vous ne regardez pas La vidéo tout simplement Et pour les vidéos de test Bah je vais essayer De les reprendre Au fur et à mesure Quand les modes seront disponibles Vous devez bien Que si je n'ai pas De mode menu Je ne peux pas vérifier Quoi que ce soit Dans des tests A moins que je fasse des tests Sur GTA Online Avec des amis Peut être Ce qui va se faire Et du coup voilà Ce soir je ne serai pas En live Même si j'avais dit Que j'allais être en live Pour le DLC Trafic d'armes Donc du coup voilà Bon Bah elle a l'air d'aller Assez vite Elle est assez maniable Je la trouve très sympa Très jolie On va se mettre en première personne Même la première personne Est vraiment très sympa C'est très très joli Bon bah écoutez les amis Je pense qu'on va se laisser Sur ça J'espère en tout cas Que la petite vidéo Vous aura fait plaisir Si c'est le cas Comme d'habitude Vous n'oubliez pas De lâcher un petit pouce Peu sur la vidéo N'oubliez pas Qu'il y a toujours Les cartes dédicacées A gagner sur chacune De mes vidéos En likant la vidéo Et en mettant le hashtag TeamHoff Sur votre commentaire Donc voilà On arrive enfin A la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura fait plaisir Si c'est le cas Ne pas lâcher un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne Si vous êtes nouveau Ou nouvelle Et nous On se dit A la prochaine Allez bye Tout le monde